Bonjour à tous et à toutes, on va passer du zip, on va retourner dans la vallée d'Oyona, la Plastique Vallée en fait, au cœur duquel s'inscrit le musée du Peigne et de la Plastiologie. Et avant de rentrer plus au cœur des collections, je vais vous présenter un petit peu l'histoire et de la Plastique Vallée et du musée qui sont, à un moment donné, assez liés. Donc le musée, pour ceux qui ne sauraient pas où est Oyona, on est à peu près à une heure de Genève et à une heure de Lyon. Je vous invite à passer par là à l'occasion. Donc en fait, ce musée que vous voyez là aujourd'hui dans un bâtiment qui date de 1983 remonte dans l'idée des premiers, la chambre syndicale en fait, des fabricants de peigne qui dès 1910 a commencé à s'interroger sur la nécessité peut-être de rassembler dans un lieu des objets en corne, en plastique qui étaient fabriqués et comme dans la tradition des musées allemands en fait, que ce soit des éléments utiles pour la formation des futurs ouvriers ou cadres qui allaient travailler dans ce domaine. Donc ce musée, à l'heure actuelle, il a à peu près 16 000 objets mais bien sûr pas que des objets dont on va parler aujourd'hui puisqu'il regroupe aussi des machines, des archives et on va voir des objets de tout type de matière. Donc en fait, il faut attendre 1977 pour que réellement ce musée voit le jour tout d'abord dans un premier bâtiment on dit provisoire et puis ensuite de s'installer dans un lieu qui lui est pas complètement consacré puisque c'est une sorte de temple de la culture dans lequel se trouve un théâtre, deux théâtres, cinéma, médiathèques, conservatoires, etc. Et il est installé là de manière provisoire en attendant, on attend depuis 30 ans, peut-être que ça viendra, d'être transféré dans un magnifique bâtiment industriel de 1905 dans lequel il trouverait complètement sa place puisque c'était à l'époque des petits espaces loués, dédiés pour des ouvriers qui travaillaient celluloués. Mais on attend toujours et ce bâtiment qui est resté en l'état reçoit des visites et des expéditions pendant l'été. Donc ce musée, en fait, il a été, en attendant, voilà, quelque chose de plus grandiose a été quand même rénové en 2012 quand je suis, quand j'ai pris le poste, la responsabilité de ce musée ce qui nous a permis quand même d'apporter, on va dire, de rénover la muséographie et puis de présenter vraiment une exposition, je veux dire, semi-permanente. On change tous les ans les collections principalement pour des questions de conservation mais aussi d'intérêt du visiteur mais bon, c'est quand même pas un moindre travail que de se lancer là-dedans mais je pense vraiment nécessaire et sont exposés, voilà, à maximum 350 objets donc vous voyez, sur les 16 000, il y a encore de la marge dans un espace qui fait à peu près 450 mètres carrés donc c'est un petit musée dans un espace qui n'est pas complètement approprié mais où on va essayer, en fait, de proposer une histoire artisanale et industrielle de cette Plastique Vallée. Voilà une autre vue qui est un peu plus orientée sur du design contemporain à travers les sièges. Donc pour revenir un tout petit peu et vous donner le contexte historique et économique de cette vallée simplement vous dire que, bon, Oyonna était, voilà, dès le 18e siècle un tout petit village à l'école qui pendant l'hiver, comme beaucoup de villages, dans le Jura en particulier avait développé une industrie complémentaire avec la fabrication de petits objets en buis avant d'arriver au plastique en fait, Oyonna, dans sa forêt environnante avait énormément de buis et allait prélever la matière. Donc cet artisanat est devenu appris vraiment de l'importance jusqu'à devenir une activité à part entière qui, à force d'aller prélever cette matière est devenue beaucoup plus rare et ils ont dû utiliser la corne donc c'est pas que la région soit vraiment une région de bête à cornes mais ils ont importé les cornes de Suisse et d'Amérique du Sud pour les plus belles et pendant tout le 19e siècle entre 1820 et fin 19e ils ont fabriqué des objets en corne bien sûr, en particulier des peignes et des ornements de coiffure puisque Oyonna a été spécialisé au départ dans cette pratique et puis comment sont-ils arrivés au plastique ? ça c'est juste un petit passage je vais évoquer parce que c'est intéressant 1878 l'expo universelle à Paris les industriels m'ont présenté quelques articles de la production en corne et là ils découvrent sur un stand voisin les premiers objets fabriqués en celluloïdes ils reviennent à Oyonna et ils se disent et si nous on se lançait dans cette production donc au départ la matière est relativement onéreuse donc rapidement, comme le disait Alexis Convert ce matin ils se sont associés à plusieurs industriels et les établissements Convert en particulier en fer de lance et ont créé dès 1902 par exemple une coopérative qui s'appelait le Yonaxiel ils ont fabriqué leur matière et puis bon petit à petit on a abandonné la corde pour cette nouvelle matière plastique 1920 la mode des cheveux court comprendrez bien qu'elle a donné un grand coup à cette industrie de l'ornement de coiffure et à moins de se laisser mourir ils ont dû se diversifier dans leur production donc toute une part va se tourner vers la monture de lunettes et on a beaucoup d'industriels d'ornements de coiffure qui vont passer à la lunetterie ou à tout type d'autres objets qu'on va voir tout à l'heure et puis ensuite arrivent ces nouvelles matières petit à petit donc du celluloïde on va passer à l'acétal de cellulose galalite et puis bien sûr à tout ce qui touche à l'injection des plastiques après la seconde guerre mondiale juste à aujourd'hui on a à peu près encore 650 entreprises c'est dire que c'est une activité extrêmement vivante et qui est déterminante aussi pour un musée parce que souvent on a des musées qui se construisent là où l'industrie se meurt donc ici c'est pas du tout le cas on a une activité extrêmement dynamique et forte et un musée qui peut-être aimerait être un peu soutenu par l'industrie qu'on a pas forcément besoin évidemment sauf quelques fois pour asseoir cette idée du made in France made in Oïona alors je vais arriver aux collections donc on a deux on a plusieurs grandes catégories de collections mais on a une très grande collection très importante de celluloïdes et c'est en même temps l'origine de la première acquisition du musée donc je vous ai mis ici une affiche parce qu'on est en train on vient de monter une exposition qui est consacrée à Marie-Léon Arbescar qui était un ingénieur chimiste et qui fin 19ème a décidé de travailler cette matière toute nouvelle d'une façon artistique et qui de part puisque c'était un coloriste il a réussi à utiliser des patines et des couleurs tout à fait exceptionnelles donc pour nous c'est un fond très important en cours de destruction voilà et donc cette exposition qui rassemble à peu près 300 oeuvres est aussi une façon de se dire à un moment donné pratiquement on vous la présente pas tout à fait complète mais aussi un moyen de transmettre avant qu'il soit trop tard donc outre voilà là c'est un petit aperçu d'images aussi qui défilent de tous types de matières celluloïdes d'acquélite PVC qui nous montre aussi un peu la diversité des collections venir voilà sur des lunettes à ma cétate de cellulose de Paulette du nez qui est une créatrice assez exceptionnelle qui a lancé ce modèle James Bond dans les années 1965 à la sortie du film alors nous avons tout un secteur sur les arts décoratifs et donc pour rentrer dans nos collections d'acétates de cellulose bien sûr le celluloïde en fait avait un gros handicap il avait plein de qualités mais il avait un gros handicap c'est qu'il était très inflammable donc que ce soit au niveau des industriels de Yona il y a eu énormément d'incendies qui ont été provoqués soit par le stockage de la matière soit par le travail de la matière et donc l'acétate de cellulose bien sûr est arrivé quand même dans cette évolution dans la nécessité aussi de trouver une matière qui aurait les qualités du celluloïde mais qui en même temps serait beaucoup beaucoup moins inflammable donc à Yona on a on va dire voilà dans les années après la première guerre mondiale un petit peu c'est les premières pièces que l'on voit arriver en acétate de cellulose et en particulier dans plusieurs domaines dans le domaine des arts décoratifs et on a un certain nombre de coffrets de vases ou de petits tableaux donc avec des plaques d'acétate qui ont été découpées à la scie sauteuse qui peuvent être gravées et là qui sont dans une couleur façon ivoire ici ce sont deux pièces en bas d'Auguste Bonnat donc Auguste Bonnat c'est un nom qui vous dit quelque chose c'était vraiment un grand créateur et fabricant qui travaillait à Yona au siècle passé et qui en plus de l'ornement de coiffure a réalisé vraiment des pièces d'art décoratif pour aussi magnifier un peu cette nouvelle matière bien sûr les ornements de coiffure donc celui en haut à gauche c'est un peigne de Boust Bonnat en celluloïde mais les deux autres sont en acétate de cellulose on a beaucoup moins d'objets en acétate de cellulose bien sûr parce qu'il arrivait un petit peu plus tardivement là ce sont surtout par exemple la période Jeanne Moireau avec des pièces des années 30 souvent on a des ornements de coiffure qui sont des années 30-40 et qui ne présentent pas d'altération spécifique autant ceux en celluloïde sont vraiment pour certains en cours de destruction autant beaucoup de nos peignes et ornements de coiffure sont relativement stables on a aussi tout ce qui touche aux accessoires de mode parce que je vous ai dit que bien sûr après 1925 il a fallu qu'ils se diversifient donc ils se sont tournés pour un certain nombre vers la bijouquerie donc là on a des pièces un petit peu plus tardives mais qui sont toujours relativement bien conservées on a aussi le genre un peu vanity sac à main en acétate dans les années 1950 il y a eu beaucoup vu qu'on a fait des montures de lunettes on a utilisé dans l'idée de récupération en fait les jetons à l'intérieur pour en faire des broches donc il y a eu énormément de broches fait à partir de récupération et puis la lunetterie alors je vous ai remis la même c'est vrai parce que j'ai peu de photos de lunettes encore il va falloir qu'on fasse une campagne dans ce domaine là alors la lunetterie est venue un peu plus tardivement l'idée du musée était vraiment portée par les fabricants de peigne et comme la lunette est venue un peu plus après ça s'est rajouté au fil du temps mais en fait au départ il n'y avait pas vraiment de collection qui avait été constituée alors comment ont été constituées des collections par des grandes collectes dans les années 1970 c'était vraiment à la pleine époque on s'est aperçu partout en France qu'il allait y avoir une perte il y avait au niveau de la transmission des savoirs des produits il y avait un gros bouleversement et une association s'est constituée pour aller en particulier chez les industriels dans les petits ateliers etc récupérer des machines des archives des ornements de coiffure etc mais peu de lunettes et en fait il y a eu une exposition qui a été projetée dans les années 2000 je crois que c'est 2004 sur le thème de la lunetterie et donc ça a été l'occasion de faire une grande campagne aussi de collecte auprès des industriels donc là on n'est pas tout à fait dans les objets usagés puisqu'il est directement de production non portée mais ce sont des pièces qui ne sont pas encore loin de là tout d'être inventoriées d'être bien conservées c'est quelque chose qui reste vraiment à faire et pour nous c'est c'est là que nos pièces en acétate sont le plus aliénées il y a toute une série en fait de alors bon ça on va passer vite parce que Alexis ce matin voilà j'avais mis quelques photos pour illustrer un petit peu la lunette ici c'est le découpage des plaques donc on va passer assez rapidement mais la lunette en fait au départ est partie de Moray qui avait de plus longue date la suprématie en matière de monture métallique et ils ont rapidement demandé à Ollona qui maîtrisait donc la technique au départ de la pose du cellulot puis de la cétate de recouvrir les montures métalliques par des films cellulosiques puis d'acétate donc voilà c'est un peu ce qu'on a vu ce matin et de là ensuite ils ont progressé et ils ont décidé de créer eux-mêmes leur monture principalement en acétate de cellulose en fémin donc peut-être ça c'est une notion importante sur Ollona qui met en balance tout ce qu'on appelle le fémin par rapport à l'injecté donc le fémin en fait c'est qu'on part de notre plague autrefois de celluloïdes mais aujourd'hui d'acétate de cellulose et elle est découpée autrefois la scie sauteuse aujourd'hui en découpe numérique au laser mais avec toute une série d'opérations cannelage polissage etc qui reste relativement manuelle qui permet de dire qu'on est dans du fémin par opposition au plastique injecté et moulé et le fémin étant à peu près attribué aux industries dernières industries d'ornements de coiffure et de certaines de monture de lunettes qui travaillent encore pour des grandes marques ou à l'exportation avec des coûts bien sûr plus important que sur l'injecté une autre partie de nos collections dans lesquelles on peut avoir de l'acétate c'est qu'on a eu la chance en 1996 d'avoir un fond un don important de 32 robes et accessoires de Paco Rabanne à base de matière plastique c'est pour ça qu'il en a fait donc au musée donc bien sûr il n'y a pas que de la matière plastique il y a aussi du métal très souvent mais dans la plupart des robes très souvent on a des éléments d'acétate de cellulose et c'est en particulier les pastilles vous voyez les premières robes de Paco Rabanne que portait François Zardy en l'occurrence sont prises avec des pastilles rondes ou alors de format rectangulaire retenues par des anneaux de métal et donc ici par exemple on a dans celle du fond orange on a des pastilles d'acétate et des des ventouses de caoutchouc qui sont associées dans ces cas là a priori et là aussi on a aussi des pastilles d'acétate et pas de dégradation semble-t-il vraiment apparent sur les pastilles d'acétate je me dépêche alors pour la conservation nos collections d'acétate de cellulose et de celluloïs sont rassemblées dans une salle on va dire qui présentent quand même de relativement bonnes conditions une température constante au taux d'humidité d'à peu près 50 ils sont conservés donc dans des des boîtes qui ont été percées pour que les émanations de caoutchouc ou d'acide puissent être évacués et on pourrait dans un papier de chambre qui en fait absorbent ces émanations donc là je vous ai dit c'est un élément celluloï d'Arbesca c'est un peigne voilà qui là est en cours de destruction et même maintenant il y a encore plusieurs grandes césures voilà je vous disais nos lunettes ce sont principalement des lunettes des années entre 40 et 1950 qui sont vraiment dans un état de détérioration presque totale vraisemblablement enfin pour ce qu'on peut remarquer c'est que ça part de la branche donc les branches étaient percées autrefois autour à Calnay et on pouvait il pouvait y avoir un brillantage à la vapeur d'acétone avec en posant la branche métal qui pouvait être en aluminium ou encore nickel chromé par exemple donc vraisemblablement bon on m'a dit que les vapeurs d'acétone ne devaient pas avoir amené ça mais peut-être plutôt le rapport au métal si aussi c'est un effet attrimentaire d'accord et ça part voilà et ensuite bon donc là on a toute une série où c'est assez problématique autre exemple de détérioration les coffrets alors avec le pan en fait sous la contraction de l'assemblage par collage et bien et puis on a aussi la base du coffret qui est en couleur et cagnes et qui la sointe sointe beaucoup alors bon ça je vais passer c'était pour évoquer éventuellement les objets de boutique aujourd'hui pour dire aussi qu'il y avait qu'on remarquait des alors pardon j'étais un peu vite des des rétractations sous l'effet un peu de la chaleur et des UV quand même de la matière je voulais juste avant de finir évoquer donc dans le cas que faire pour nous dans toutes ces destructions qui sont un peu irrémédiables donc on essaie d'isoler nos objets sachant qu'ils sont quand même pour la plupart dans des boîtes pratiquement seuls dans leurs boîtes donc ils ne peuvent pas trop dégager par proximité sur les autres objets se poser l'histoire pour effectivement à l'air libre on n'a pas des réserves suffisamment grandes non plus pour des fois avoir ces 20 cm donc pour l'instant ils sont encore dans leur boîte on m'avait demandé d'évoquer les mesures de radiation pour les musées quand on arrive voilà sur des pièces effectivement comme vous avez vu ces lunettes qui sont en mille morceaux quoi quoi faire lorsqu'ils sont inventoriés bien sûr donc en fait il y a 5 options qui sont prévues dans l'article D451-19 du code du patrimoine dans le cas où on peut radier un objet l'inscription indue le changement d'affectation le transfert de propriété le déclassement et pour nous c'est le cas de destruction totale alors là où quand même c'est un peu délicat qu'est-ce qu'on entend par destruction totale du lien celui-ci doit être véritablement constaté ou attesté et dit-on il ne doit subsister que des éléments sans lisibilité alors il faut s'entourer d'expertises éventuelles de commissions scientifiques etc mais reste plusieurs conditions on peut radier s'il ne subsiste que quelques fragments d'un bien sans aucun espoir de lui rendre une quelconque lisibilité là je crois que bon dans bien des cas ou alors si le coût d'une restauration serait démesuré par rapport à la très faible valeur du lien ruiné alors que celui-ci serait aisément remplaçable on pense aux objets de série aux multiples de sciences naturelles etc et dont le musée pourrait avoir d'autres équivalents effectivement pour nous il y a un certain nombre de pièces puisque c'était des pièces fabriquées plusieurs exemplaires que l'on a après non il y en a d'autres c'est vraiment des pièces uniques de grande qualité et dans ce cas les débris peuvent être simplement conservés à type documentaire on rédige un procès verbal on demande l'autorisation de radiation propriétaire pour les collectivités territoriales il y a une notification au préfet mais c'est vrai que je trouve qu'il est difficile vous voyez il y a tout un état de dégradation qui arrive de toute manière à un point et on se dit est-ce qu'on conserve encore jusqu'à quand les morceaux etc ça c'est une question quand même un peu difficile pour l'instant on les maintient mais voilà alors c'est vrai que moi je suis arrivée il y a 8 ans ici j'avais rien à voir avec les plastiques et pour un conservateur je trouve que c'est quand même dramatique de voir ces objets de collection irrémédiablement diminués au fil du temps donc j'en ai quand même voilà si l'on s'entoure de toutes nos précautions je crois qu'il faut arriver à prendre du recul par rapport à ça et puis travailler bien sûr ensuite sur ce qu'on disait la documentation prise de photo mais avant que commence pourquoi pas la 3D mais la 3D relativement encore onéreuse on a eu aussi puisqu'on est dans un bassin où énormément de personnes travaillent l'acétate encore aujourd'hui on est en capacité aussi d'avoir des personnes qui savent et reconnaître les matières et travailler les répliques et même redonner voilà un peu de police c'est vrai et donc on est toujours en tant que conservateur un peu à cheval dans ce bassin qui est extrêmement riche sur les possibilités de savoir faire et la médiation je pense aussi c'est pour ça que cette dernière expo sur Arbescar vraiment j'étais contente de la faire parce que je me dis que dans 10 ans il y aura peut-être un tiers des pièces qui ne seront plus exposables voilà donc ça c'est peut-être c'est un peu pour nous réconforter mais voilà le constat quoique sur la cétate voilà pour moi ça n'est pas aussi terrible que sur les pièces en écrase du CDE voilà merci merci vous avez quelques questions merci merci merci